Il n'y a pas beaucoup de gilets jaunes ce vendredi matin sur le rond-point de Saint-André-de-Cubzac. Mais Patricia, elle, est là, comme tous les jours. La journée, nous, sur les ronds-points, c'est beaucoup les retraités. Et après, dans la soirée, c'est les jeunes qui arrivent parce qu'ils ont fait leur journée. On fait des assemblées, voilà. On écoute quand même ce qu'on nous dit, qu'il faut qu'on se structure, donc on se structure. Mais il n'est pas question de se laisser faire, quoi. C'est pas parce qu'on sera structurés qu'on va baisser la garde. Gilets jaunes historiques, Patricia continue de se battre, dit-elle, pour le pouvoir d'achat. Parce que j'estime qu'on doit pouvoir vivre dignement de son travail. Les gens travaillent et ne vivent pas dignement de leur boulot. On se lève le matin, on a la boule au ventre. Et en fin de mois, on n'arrive pas à joindre les deux bouts pour beaucoup de personnes. Donc on est là pour ça. Les réponses du gouvernement, et encore moins le grand débat, ne l'ont convaincu. Le débat, c'est de l'enfumage. Vous voyez, on s'enfume, nous, sur nos ronds-points. Et il nous enfume autant, sinon plus. Il sait de quoi il veut qu'on parle. Et il ne faut pas parler d'autre chose. Donc, qu'est-ce que ça va donner au bout du compte ? Qu'est-ce qu'il voudra bien en retirer, lui ? Alors, elle se dit prête à continuer, comme Charlie, qui témoigne anonymement. Parce que je suis fiché, j'ai fait péage gratuit, j'ai fini en garde à vue. Et je suis passé au tribunal au mois de février. J'ai eu 750 euros d'amende avec sursis, pour 5 ans. Ça ne vous empêche pas de continuer ? Ça ne m'empêche pas de continuer. Comme Patricia, il demande une augmentation des retraites et des salaires, une baisse des prix et des taxes, et aussi le rétablissement de l'ISF. Mais sans vraiment y croire. Moi, je suis prêt pour faire une révolution. En attendant, comme chaque samedi, ils seront une trentaine de Saint-André-de-Cubzac à manifester à Bordeaux, ne se sentant responsables ni des casseurs, ni des extrémistes, ni des conséquences sur les commerces. Quand on vous dit qu'il faut arrêter les manifs pour ne pas donner prise aux casseurs ? Pas donner prise aux casseurs, vous savez, moi je ne les soutiens pas, mais je me dis des fois qu'insidieusement, tous les gens se disent qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser les oeufs. Mais on peut aussi casser des oeufs sans faire d'omelettes.